Hello tout le monde, dans cette nouvelle vidéo. Si tu es là, je suppose que c'est parce que tu prépares une évaluation ou un test en anglais et ça tombe très bien étant donné qu'aujourd'hui je vais te poser des questions pour jauger ton niveau d'anglais. Alors, petit disclaimer avant qu'on se lance. Évidemment, pour évaluer son niveau d'anglais, ça demanderait des tests beaucoup plus en profondeur qui dureraient plus longtemps avec, par exemple, de l'expression orale, de la lecture. Mais aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le temps pour ça. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que les questions que je vais te poser soient aussi diversifiées et aussi ressemblantes à des questions que tu vas pouvoir trouver dans un test comme le TOEIC. Donc, aujourd'hui, juste, je t'explique comment ça va se passer. On va avoir en tout 20 questions. On va avoir sur ces 20 questions, 4 catégories de questions posées. Donc, c'est-à-dire la première catégorie, on aura 5 questions, deuxième, 5 questions, troisième, 5 questions, quatrième, 5 questions. Donc, je veux absolument que tu notes les questions que tu as eues correctes. Comme ça, à la fin, tu auras une note sur 20. Et tu pourras, déjà, s'il te plaît, la mettre en commentaire. Comme ça, on voit un peu ton niveau. Et voir s'il y a d'autres personnes qui sont ni même niveau que toi. Comme ça, vous pourrez peut-être vous en traiter, vous donner des petits tips pour vous améliorer. On va commencer avec notre première catégorie, qui est les phrases à trous. Je vais vous donner une phrase en anglais. et vous allez devoir trouver quels mots la complètent. N'oubliez pas de noter vos réponses correctes. Customer reviews indicate that many modern devices are often unnecessarily complication, complicate, complicate, complicated. Ici, la réponse correcte est complicated. Le plus simple, je trouve, dans ce genre de questions, c'est de vraiment le faire à l'oreille. Donc, essayez de vous le dire dans la tête. Dites-vous les mots, répétez-les. Et au pire, faites-le par élimination. Jamal has received top performance reviews. He joined the sales department two years ago. Despite, except, since, during. La bonne réponse ici, c'est la réponse C. Donc, since, depuis qu'il a rejoint le département des sales il y a deux ans. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour vraiment apprendre les indicateurs de temps. C'est très important, étant donné que ça, ça a pas mal tombé dans les examens d'anglais. John Corporations Continuing Education Policy states that learning new skills enhances creativity and focus. Regular, regularity, regulates, regularly. La bonne réponse ici est la réponse D. Regularly. among recognized at the company awards ceremony were senior business analyst Nathalie Hobie and sales associate Peter Cuomo. Who, whose, they, those. La bonne réponse ici est those. Attention, il va y avoir beaucoup de questions où vous allez vous retrouver avec des they, their, theirs. Donc, vraiment, à bien les connaître parce que ça va tomber. Enfin, la dernière question de cette catégorie. All clothing sold in Develin's boutique is made from natural materials and contains no dyes. Immediate, synthetic, reasonable, assumed. Ici, la bonne réponse est la réponse B, donc synthétique. Donc là, ce n'est pas une question de grammaire ni de conjugaison, c'est une question de bon sens. On passe à la deuxième catégorie où je vais vous donner une phrase avec des mots soulignés. Vous allez devoir déterminer parmi les mots soulignés de cette phrase lequel est incorrect. N'oubliez pas, encore une fois, de noter les réponses que vous avez correctes. Comme ça, à la fin, on pourra avoir une note sur 20. C'est parti. The minimum wage bill provides for a gradual reduction of the minimum wage from $5.50 an hour to $7.25 an hour over two years. Reduction, minimum, bill, over two years. Ici, le mot qui était faux est donc le mot réduction. Donc réponse A. Pourquoi ? Étant donné que là, encore une fois, on fait appel à votre bon sens, à votre capacité d'analyse, on voit que, en fait, il n'y a pas une diminution, il n'y a pas de réduction, mais au contraire, il y a une augmentation. Donc là, le mot qui aurait dû être utilisé, c'est le mot increase of the minimum wage from $5.15 to $7.25. Ensuite, public opinion polls have consistently demonstrated the public's willingness for trade-off economic growth for environmental protection. Consistently, opinion polls for environmental. Ici, le mot incorrect est fort et donc ça, ça tombe énormément, c'est une erreur vraiment très classique. Ce n'est pas fort, c'est to willingness to trade-off economic growth. In 2004, a team led by Government Environment Ministries say that chemicals from the factory had contaminated sediments in the bay and entered the food chain. Say that chemicals contaminated sediments entered led by. Ici, c'est la réponse A qui est incorrect étant donné que ça devrait être du passé. Donc, sed dat chemicals from the factory étant donné que 2004, c'était dans le passé. The technology developed in coal-rich Germany in the 1920s involves partly burning coal to turn it into gas then using a catalyst using a metal and make it a liquid involves partly turn into coal-rich make it Ici, c'est la dernière réponse make it qui était faux. Il faut dire to make it usually a metal to make it a liquid Évidemment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais à l'oral ça sonnait bizarre donc ça aussi faites attention et essayez de suivre votre instinct quand vous ne savez pas quelle est la bonne réponse. education should emphasize our interdependence with people with other species and with the planet as a whole our should with as a whole Ici le mot Et donc dans les réponses, vous allez sélectionner celle qui convient le mieux et qui répond mieux à la question que je vous ai posée. Ici, la réponse correcte est évidemment la réponse A, étant donné qu'on t'a demandé si tu venais juste de commencer et toi tu réponds, oui, c'est ma première semaine. Ici, la bonne réponse est la réponse C et comme vous pouvez le voir, à la fin de la question que je vous ai posée, je vous ai dit, isn't it ? Donc je vous demande en fait une confirmation et donc dans la réponse C, Yes, it's very complicated. Donc en fait, je confirme ce que vous dites. La bonne réponse ici, c'est la réponse C. Have they placed another order ? Yes, he ordered us to do it. Yes, we received it this morning. It is a good pace for it. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Would you mind waiting until the officer can see you ? Which way to the office ? I don't normally wait myself. Not at all. Donc ici, c'est très simple, on vous pose une question, oui, non, et donc la réponse, c'est la réponse C qui est correcte. Enfin, on arrive à la dernière catégorie et cette fois-ci, je vais vous montrer une image et vous allez devoir me dire ce qui se passe sur cette image. Donc encore une fois, vous aurez quatre choix et à vous de choisir laquelle est la bonne réponse. N'oubliez pas de compter les réponses que vous aurez correcte, comme ça à la fin, on aura bien votre score sur 20. The mechanic is beside the automobile. He is working on the car in the street. The mechanic is looking at the engine. The mechanic is checking the computer data. Ici, la bonne réponse, c'est la dernière réponse, comme vous pouvez le voir. Le mécanicien est en train de checker les données qui sont sur l'ordinateur. Ici, on peut voir que la réponse correcte et la réponse A, c'est une femme qui donne le ticket à un passager. Ici, on peut voir que c'est un homme qui est dans un entrepôt en train de ranger des choses. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Je sais que c'est un peu piège comme réponse, et oui, vous en aurez des questions pièges. Et évidemment, la seule technique à faire, c'est la technique de l'élimination pour être sûr de ne pas vous tromper. Ici, la bonne réponse, c'est la dernière. Les barques sont attachées à des poteaux. Donc, maintenant que c'est fini, faites le compte de vos bonnes réponses. Vous me direz en commentaire combien vous avez eu, et si vous avez un exercice que vous aimeriez voir, ou un test que vous préparez, que je pourrais un peu préparer avec vous, et donc faire peut-être une vidéo dans ce style-là, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires. Et du coup, on se dit à la prochaine fois. Bye !